Bien. Bonjour à toutes et à tous. On va aborder un thème qui n'est pas très marrant. On vous prévient dès à présent. Ça peut un petit peu bousculer intérieurement des personnes qui ne sont pas forcément conscientes de la variété possible qui existe dans les relations humaines, et notamment de la variété un peu négative, parfois. Alors, la thèse que j'ai, ou plutôt l'hypothèse que j'ai, c'est que la toxicité que nous pouvons trouver dans les relations n'est que le reflet de... ou plutôt est alimentée par une causalité sociétale. Les relations toxiques ont toujours existé, mais elles ont aujourd'hui pris une ampleur assez grande en raison des caractéristiques de notre société. Alors, vous le savez très bien, on est dans une société de consommation. Donc, la société de consommation, c'est celle où on produit beaucoup, c'est le déchet, vous le savez très bien, c'est la culture du déchet, c'est la désuétude aussi des choses. C'est une société qui est caractérisée par un éclatement. On est dans une société d'éclatement, c'est-à-dire où les personnes sont sollicitées en permanence par plein de choses. Et il y a une exacerbation de nos désirs, un petit peu dans tous les sens. Désirs sexuels, désirs de consommation, désirs de possession, désirs de performance, désirs de plaire, désirs de séduction, etc. Aussi, notre société occidentale est caractérisée par le fait que, par l'avènement des réseaux sociaux notamment, mais un petit peu avant, on est dans une société de représentation. Donc, il va falloir renvoyer quelque chose, il va falloir renvoyer une image de nous-mêmes en permanence, une image sociale de nous. Ces choses-là ne sont pas forcément propres à notre société, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, évidemment, des normes sociales auxquelles il fallait s'ajuster. Mais aujourd'hui, la tendance est inversée, c'est que nous avons tendance à n'exister que par là, que par la représentation. Et donc, il va y avoir un habitus, c'est-à-dire une disposition acquise par répétition d'actes, à falsifier notre image, à falsifier ce que nous renvoyons en permanence. Sur les réseaux sociaux, le but, c'est de présenter le meilleur profil, c'est de présenter la meilleure vision. Vous écoutez des youtubeurs, ils vont forcément toujours très bien. Des tiktokers, c'est pareil, c'est forcément hyper positif dans leur vie. Vous regardez sur Insta, vous n'avez que des personnes ultra-canons, ou que des paysages absolument magnifiques, ou que des assiettes absolument incroyables, ou que des chatons absolument mignons. Bon, le but, c'est de rendre attractif notre image. Et ça, ça va être une des caractéristiques, on va le voir, de ce qui va faire partie de l'essence même de tout ce que l'on va trouver dans les pathologies de la relation, à savoir la perversion narcissique, l'égocentrisme, etc. La falsification de l'image. Mais donc, c'est quelque chose, nous avons l'habitude de le faire. Rien qu'aussi le fait de se faire embaucher, ou les entretiens, vous savez, les entretiens étudiants, ou les entretiens de travail, là vous êtes prêts à faire des stages, donc vous savez déjà que vous allez devoir envoyer des lettres de motivation, etc. On apprend à falsifier son image, à se vendre, comme un produit. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ça entraîne, évidemment, cette falsification de l'image, une disposition de notre intelligence qui fait que lorsque l'on regarde notre société, inconsciemment, une voix nous dit « tout ce que je regarde est faux ». La société de mensonges, alors quand je dis société de mensonges, n'y voyez pas de complot, c'est vraiment la société de mensonges dans le sens où les choses ne sont pas forcément réelles. Le marketing, par exemple, on sait qu'on nous présente un aspirateur qui est quasiment la prouesse technologique proche de la NASA, vous voyez, avec une pub où on regarde le moteur, on a l'impression qu'on comprend quelque chose du moteur, on ne comprend rien de ce qui se passe, c'est juste une turbine qui tourne et qui aspire de l'air, factuellement c'est ça, mais on en fait une marque absolument extraordinaire, et celui qui a un objet de cette marque-là chez lui, il a réussi sa vie. Pareil, vous avez des... Et on le voit, il y a tout un tas de chaînes de spécialité, chaînes YouTube spécialisées, qui ont pour but de vous magnifier un produit, de vous magnifier une habitude, de vous magnifier quelque chose dans l'image, et inconsciemment on se dit « tout ça, c'est que du fake ». C'est que du faux. Et évidemment, c'est une société qui va complètement oublier les valeurs que sont la parole donnée, la cohérence, et qui va se contenter de dire le vrai semblable, ne plus dire le vrai, mais dire le vrai semblable. Regardez, un journaliste, on ne lui demande pas de dire la vérité. On lui demande de dire la vérité de la journée. Et demain, on acceptera que le journaliste dise l'inverse. L'inverse de ce qui a été dit. L'homme politique, c'est pareil. On n'attend pas de lui qu'il nous dise la vérité. C'est-à-dire qu'on attend à ce qu'il nous dise ce que l'on veut entendre. Et ça va être la même chose dans nos relations. Ça va teinter malheureusement nos relations. Au niveau de cette société de mensonges, ça va entraîner une grande violence. En fait, lorsque l'être humain est confronté à du mensonge ou à de la dissimulation, il y a une grande violence qui naît en lui. Une grande violence est des stratégies pour lutter contre cette violence. Et on va y arriver justement dans cette problématique de la relation, de la relation toxique. Parce que la relation toxique, c'est que l'homme moderne, il est fatigué. Il est fatigué de tout, de ses loisirs, de ses activités. Il est en pré-burnout, en permanence. Il est hyper sollicité au niveau mental, au niveau de ses téléphones par exemple, où il y a tout le temps des informations, des chaînes d'infos en continu. L'homme moderne est fatigué. Il est usé. Il est vieux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dynamisme vital. C'est-à-dire qu'il est majoritairement en dépression dans notre société moderne. Et il est malade dans le sens où, on le voit, on a une société hyper hygiéniste. Plus on parle de quelque chose dans une société, plus il faut s'inquiéter. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on parle énormément de la santé, c'est qu'a priori la santé ne va pas très bien. Si on parle énormément de bien-être, c'est qu'a priori les gens ne vont pas très bien. Et ainsi de suite. Donc c'est souvent par effet de contraste. Donc on a un homme moderne qui est vieux, usé, malade. Et en plus, qui est dans une société de violence, qui risque de s'exercer sur lui, par le biais du mensonge. Donc il va falloir développer des techniques de survie. Et ces techniques de survie, elles vont devenir toxiques pour les autres congénères. Alors, je vous en ai listé quelques-unes de ces techniques de survie. Il y a des personnes qui éprouvent un énorme vide intérieur, parce que tout ça n'est que factice, etc. Et donc, on va trouver ce qu'on appelle l'égo-centrisme. L'égo-centrisme, le mot parle de lui-même, c'est centré sur soi, on la détecte sans trop d'effort. Vous voyez une personne comme ça. C'est une personne qui est auto-centrée, et avec elle, on a l'impression qu'on est seul. C'est-à-dire que le monde est centré sur elle. Ce sont ses désirs qui priment, c'est sa volonté qui priment, ce sont ses souhaits qui priment. Elle vous appelle quand elle ne va pas bien. Par contre, quand vous l'appelez et que vous n'allez pas bien, c'est terminé, il n'y a plus personne. Il faut que vous répondiez tout de suite à ses messages. Par contre, elle, elle peut attendre trois mois avant de vous répondre. Voilà. Une personne égo-centrée, on le comprend. Et souvent, les personnes qui sont égo-centrées, c'est qu'il y a une insuffisance intérieure qui est très grande. Et donc, il faut se protéger. Il faut se donner de la valorisation. Tout est à moi. L'enfant roi, vous savez, c'est souvent l'enfant qui est le plus inquiet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout récupérer pour moi. C'est à moi, à moi, à moi. C'est souvent des amitiés qui sont fondées sur l'utile avec lui. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas réellement à vous. Vous lui êtes un peu utile quand il est ami avec vous. C'est, vous savez, l'archétype des séries américaines. Vous avez deux filles, une moche, une canon. Et en fait, la canon est amie avec la moche parce que c'est un faire-valoir pour elle. Et puis, la moche est amie avec la canon parce que la canon, finalement, peut entrer dans tous les cercles. Et donc, résultat, je suis amie avec la fille canon parce que ça me permet de rentrer dans tous les cercles. Et comme moi, je suis moche, je ne pourrais pas rentrer dedans. Vous voyez, c'est ce genre d'amitié qui sont en fait très auto-centrées. L'autre n'a pas vraiment sa place. On est juste sur de l'utile. Alors ensuite, ça peut découler. Il y a une autre technique de survie qui s'appelle le... Enfin, qui s'appelle, non, qui se manifeste par l'envie. Les envieux. Et oui, dans un monde où tout est factice, où finalement on renvoie une image qui est factice, on peut vous en vouloir d'avoir une telle image. On peut vouloir la même. Alors attention, l'envie, c'est le fait que vous souhaitez, vous êtes triste que l'autre ait telle chose. Contrairement à la jalousie où vous voulez avoir la chose que l'autre a. D'accord ? Il y a des personnes, elles ne veulent pas du tout la réussite, elles ne veulent pas du tout le succès. Par contre, elles envient ce succès chez d'autres. Et donc elles vont devenir toxiques, c'est que ça va être des personnes qui vont rabaisser en permanence le bien qui va être fait. Vous voyez ? Ou la joie que vous allez avoir. L'envieux, parfois, il peut être conjointement dépressif. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il ne va pas bien, donc il faut que tout le monde n'aille pas bien. Si quelqu'un va bien, ça ne va pas du tout. Donc, je vais vous dire que la société va mal, et que finalement, le monde court à sa perte. Et que vous vous annoncez que vous êtes super, vous avez une super soirée hier soir. Ouais, mais vous avez fait quoi pendant cette soirée ? Vous êtes réunis. D'accord ? Et vous n'avez rien fait, en fait. Vous voyez ? L'envieux, il va avoir tendance à parasiter votre joie et à la détruire. Vous voyez ? Et ça peut se faire par des petites piques. Vous voyez ? Par des petites piques. Souvent, on observe ça dans des souffrances familiales, où des parents, par exemple, vont constamment, où des grands-parents vont constamment attaquer le bien que réalise leur enfant. Ce n'est pas assez bien. Ce n'est pas assez bien, mais c'est bien. Non, mais ce n'est pas assez bien. Alors, justement, l'envieux va peut-être devenir, à nouveau, c'est une technique de survie, va peut-être devenir perfectionniste. Un perfectionniste, c'est toxique. Un perfectionniste, c'est quelqu'un qui a un mode de procédé pour tout. Il faut faire comme ça. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Si on fait autrement, c'est la catastrophe. Et pareil, il a de l'envieux quelque chose, c'est que ce n'est pas assez bien. Et ce ne sera jamais assez bien. Tu as 18, pourquoi tu n'as pas 20 ? Tu es bien habillé, pourquoi tu n'es pas mieux habillé ? Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Vous voyez, à nouveau, c'est égocentré. Le perfectionniste est égocentré parce que c'est son mode de procédé qui vaut pour le reste. Mais c'est subtil parce qu'on sent qu'il y a une tendance à l'objectivité. Là où l'égocentrique, il a tendance à vous utiliser de manière très subjective, le perfectionniste, il va ériger toutes ses sentences en sentence universelle. Il faut faire comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Je ne sais pas, une relation parent-enfant, ce n'est pas comme ça que ça doit être. Une relation de couple, ce n'est pas comme ça que ça doit être. Dans l'amitié, ce n'est pas comme ça que ça doit être. Plutôt que de dire, moi, je suis un peu triste dans cette relation, j'ai envie que ça soit différemment, il va ériger la norme en maxime universelle. Et ça va devenir toxique puisqu'en fait, vous n'accédez pas à l'autre, vous accédez à une maxime universelle. Et en fait, si vous vous adaptez à cette maxime universelle, ça ne sera jamais assez bien. D'accord ? Ok, ça va devenir toxique. Alors, le perfectionniste, évidemment, peut se transformer en juge. C'est une personnalité toxique aussi, celle qui est constamment dans le jugement. C'est celui qui sait tout mieux que tout le monde. Il sait quel est votre bien, mieux que vous. Il sait que ce que vous faites vous réalise ou ne vous réalise pas. Et c'est des gens qui vont d'abord regarder ce qui ne va pas, avant de regarder ce qui est bien. Donc, à côtoyer, ça devient un peu pénible, vous voyez, des personnes comme ça. Et alors ensuite, il y a d'autres personnes. C'est la... Alors ça, c'est l'inverse. C'est la diversion. C'est des personnes... Alors attention, ils ne sont pas facilement repérables. C'est des personnes qui, vous savez, comme des ninjas, envoient de la fumée à un endroit ou envoient des paillettes à un endroit pour qu'on regarde ailleurs sans jamais regarder ce qu'elles sont. C'est le clown. Vous voyez, souvent, il y en a souvent un dans des promotions, dans des classes. Vous savez, qui est très, très drôle, qui est ami avec tout le monde, qui fait marrer tout le monde, etc. C'est génial, c'est super. Mais en fait, quand vous réfléchissez bien, vous ne savez pas ce qu'il aime. Vous ne savez pas quels sont ses amis réels. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Il se livre très rarement, en fait. Il fait de la diversion. Il y a une autre diversion. C'est plutôt que de parler de moi, on va parler de toi. Des personnes qui ont une capacité d'écoute très, très grande. Et quand on discute avec elles, dans les premiers temps, on se dit, on a vachement discuté, c'était hyper bien. Oui, oui, ils nous ont vachement bien écoutés. On n'a pas du tout discuté. Il n'a rien dit de lui. Par contre, il a vachement écouté. Et donc, ça nous flatte pendant un temps. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que la relation est asymétrique. C'est-à-dire que moi, je m'attache, je me livre énormément, je donne énormément de mon intimité. Et en fait, l'autre ne me renvoie rien. Et donc, l'autre a beaucoup plus accès à moi que moi, je n'ai accès à lui. Et ça fait des relations très étonnantes où on a l'impression que je suis plus ami de la personne que la personne ne l'est de moi. Ensuite, il y a une autre possibilité. C'est la personne qui force l'intimité. Alors, ce n'est pas simple de voir ça au niveau relationnel, mais c'est la personne qui va vous faire le strip-tease intérieur devant vous. C'est-à-dire qu'il va vous dire, par exemple, qu'il va vous livrer, vous le rencontrez pour la première fois. Et d'un coup, il se met à vous parler de ses parents, de la relation qu'il a avec ses parents, de ce qui a détruit en lui profondément certains dynamismes, qu'il a eu telle expérience plus jeune. Vous ne le connaissez pas. Pas du tout. Et il vous envoie ça. En fait, ça, ce n'est pas une technique de manipulation, il ne faut pas le dire comme ça, mais c'est une prise en otage relationnelle. Souvent, les personnes, quand vous dévoilez l'intimité, la personne en face se sent obligée de dévoiler son intimité, même si elle ne le voulait pas à la base. Vous voyez ? Il y a une captation de l'intimité. Je te parle de mes parents, j'attends que tu me parles de tes parents. Je te parle de mon histoire, j'attends que tu me parles de ton histoire. Je te parle de ma foi, de ma religion, j'attends que tu me parles de ta foi et de ta religion. Je te parle de mes avis politiques, je m'attends à ce que tu me parles de tes avis politiques. Et il y a des personnes qui sont un peu dans l'offensive relationnelle là-dessus et qui n'ont pas de pudeur relationnelle. Tout va être abordé d'un coup. C'est un peu des incontinents au niveau de la vie intérieure. Tout ce qui se passe dans la vie intérieure, il faut le larguer, il faut le lâcher. Ensuite, il y a d'autres toxicités. C'est la personne qui a repéré que se plaindre, c'était top parce qu'on s'occupait de moi. Donc, c'est des personnes qui vont tout le temps vous dire, je suis fatigué. Ça ne va pas en ce moment. Ah, c'est dur en ce moment. Ah, là, ça va en ce moment. Ça n'a jamais été aussi dur. Chaque année, vous les rencontrez, vous avez l'impression que chaque année, c'est de plus en plus dur. Pourtant, la personne a l'air d'aller globalement un peu de la même manière. Mais non, c'est de plus en plus dur. C'est terrible. Alors, il y a des personnes pour qui, c'est vrai, ils ont une vie de merde et ça va de plus en plus gravement. Vous voyez, je ne veux pas nier ça. Mais en revanche, il faut bien préciser une chose, c'est qu'il y a des personnes, ça n'est pas le cas. C'est une technique de victimisation et ça va se transformer en, mais j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de ton aide. Et finalement, souvent, elle repère celui qui a le syndrome du Saint-Bernard dans le groupe et elles vont l'attraper et essayer de lui dire, voilà, ça ne va vraiment pas, c'est difficile. Souvent, si vous faites ça conjointement avec le fait de répandre son intimité, c'est-à-dire qu'elle vous balance toutes les horreurs qu'elle vit dans sa vie, vous avez l'impression que c'est la catastrophe. Et vous allez essayer de l'aider et hop, c'est parti, vous êtes ferré. Et ça, c'est la position de la victime et ça devient toxique parce que ça vous vide de votre énergie. C'est-à-dire qu'à force d'aider en permanence, et surtout, vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un que vous aidez en permanence. Vous pouvez aider un ami, vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un que vous aidez tout le temps. C'est pour ça qu'un psy, c'est difficile de devenir ami avec son patient, vous voyez. C'est que les rôles sont tout de suite déterminés. Je suis là pour vous aider, vous êtes là pour être aidé. Dans l'amitié, ce n'est pas ça. Les choses sont censées changer. Et alors la personne qui est victime, qui se place en victime, qui se plaît en permanence, à qui vous commencez à vous plaindre, où c'est très difficile à vivre pour elle. Si vous commencez à dire « Moi aussi, ça ne va pas du tout. Mon Saint-Bernard ne va pas bien non plus. Comment je vais faire ? » C'est la cata. En fait, parce que je suis incapable de l'aider, parce que moi-même, je n'ai pas l'habitude d'aider. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai trouvé un autre Saint-Bernard. Le temps qu'il aille mieux. Et dès qu'il va mieux, je reviens. Donc ça, alors, il y a ça. Pardon, il y en a encore. Une. Mais pour l'instant, vous voyez, toutes ces toxicités-là, dont je vous ai parlé, elles sont gérables. C'est-à-dire que vous les repérez, bon, c'est gérable. Vous arrivez à aménager le truc, mettre une juste distance, vous voyez, l'incontinence intérieure. Vous pouvez très bien dire, en plein milieu d'une personne, en plein milieu d'une conversation avec une personne, qui est en train de se répandre sur toute sa vie, vous pouvez très bien lui dire, là, ça me gêne ce que tu es en train de dire, là. Je suis désolé, mais c'est un petit peu tôt pendant notre relation pour qu'on se partage tout ça. Ah, mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Oui, mais moi, ça me gêne. Ça ferme tout. Une personne qui est un peu égocentrique, vous vous dites, au bout d'un moment, en fait, tu ne penses qu'à toi, donc on va s'arrêter là, parce que là, ce n'est plus possible pour moi. Oui, le simple fait de dire, d'objectiver, ou alors le perfectionniste, vous lui dites, non, non, mais toi, tu as ta manière de faire, moi, j'ai ma manière de faire, et puis tu ne m'emmerdes pas. Vous voyez ? Alors ça va le mettre en colère, etc., mais c'est gérable. Petit à petit, là, on va arriver dans des caractéristiques qui sont plutôt de l'ordre de la prédation relationnelle. Là, on était dans la toxicité, vous voyez qu'ils sont plutôt liés à ce qu'on a appelé la consuetudo, vous savez, les causes sociétales qui affectent notre réalité. On a tous un petit côté perfectionniste, on a peut-être tous un petit côté égocentrique, envieux, etc. C'est un peu présent, chez certains, c'est un peu plus accentué d'un côté que de l'autre, ce n'est pas très grave, ça se corrige par prise de conscience, déjà, et ensuite par action. Il y a des choses où ça va devenir un peu plus difficile. Alors d'abord, on va appeler les manipulateurs. Alors le mot manipulateur, il a très mauvaise presse aujourd'hui, parce que tout le monde devient manipulateur. Évidemment, tout le monde devient manipulateur, pourquoi ? Parce que tout le monde ment. On est dans une société de factices, donc comme il y a mensonge, on pense qu'on est manipulé. Le mot manipulation veut dire que c'est un autre qui vous oblige à faire un geste ou pas. Le kiné est un manipulateur. Vous voyez ? Le prof est un manipulateur. Le parent est un manipulateur. Parce que pendant un temps, il vous oblige, enfin vous vous laissez faire évidemment, mais il vous oblige à réaliser des mouvements dont vous n'êtes pas forcément la source. Donc toute manipulation n'est pas forcément mauvaise. Mais ce qu'on va désigner par manipulation, c'est lorsque se joint à cette action faite par un autre un mensonge et une volonté d'user de vous pour soi. Ce qu'on appelle manipulateur dans notre société et que l'on condamne, c'est quand quelqu'un use de vous au point d'en abuser. L'abus, c'est aller au-delà de vos limites. L'abus, c'est le fait d'aller au-delà de votre non. De vous arracher un oui que vous ne vouliez pas donner. Vous voyez, l'abus, ça commence assez tôt. Tout de suite, quand on parle d'abus, on parle d'abus sexuels, etc. Non, non, non. L'abus, c'est le fait d'aller au-delà de vos limites. Ça peut être, par exemple, un parent qui raconte à son enfant des difficultés d'adulte. L'enfant n'est pas capable de les gérer. Vous voyez, les parents qui prennent à partir leurs enfants dans des disputes de parents. Ça, c'est de l'abus. Vous voyez, ça va au-delà, en fait, de ce que l'enfant est capable de recevoir et est capable de gérer. Et on ne lui laisse pas le choix. Donc, il y a un abus. Le manipulateur, ce qu'on va appeler le manipulateur, encore dans toutes ces techniques de survie, le manipulateur, il essaye de tirer profit de vous sans que vous le voyez. Il veut arriver à ses fins en vous utilisant comme un outil. À nouveau, comme nous sommes dans une société de mensonges, on peut avoir tous une petite tendance manipulateur. Petite tendance à mentir pour arriver à ses fins. Au fait de dire quelque chose qui laisserait entendre que quelque chose pour arriver à ses fins. Ce n'est pas du mensonge explicite, c'est du mensonge ou simplement ne pas dire certaines choses. Cacher certaines choses. Voilà, on peut avoir une petite tendance dans la manipulation pour ne pas trop se révéler à l'autre, par exemple. On a parlé, vous savez, on en a parlé ensemble de tout ce qui est notre tendance au mal inhérente. Eh bien, parfois, on peut manipuler pour ne pas trop le montrer. Plutôt que d'éviter, par exemple, pour éviter un conflit, on est en train de se disputer. Pour éviter, pour éviter un conflit, j'avais tendance à manipuler un petit peu, à mentir un petit peu. On va dire, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, alors que vous ne l'êtes pas du tout. Vous voyez, mais pour apaiser. Non, mais c'est ce que tu penses et c'est très bien, je respecte infiniment, c'est génial. Mais pas du tout, vous ne respectez pas du tout, vous n'êtes pas du tout d'accord. Vous voyez, la manipulation, elle peut arriver assez vite. La manipulation, elle peut commencer assez tôt. Alors là, je sais très bien que je vais mettre des gens à dos. Mais le Père Noël, qui dépose des cadeaux ? Le Père Noël, le Père Noël. Et tout le monde s'en fout de la crise qui va se passer au moment où l'enfant va comprendre que ça n'existe pas. Tout le monde s'en fout de mon sujet. Non, mais c'est la magie, il faut le laisser dans du mensonge. On dit, il faut le laisser dans la magie, dans l'imaginaire. Mais non, 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 ça ne s'en a rien de magique. C'est du mensonge. Il n'y a pas un vieux qui passe par la cheminée. Ou qui passe par les radiateurs quand il n'y a pas de cheminée. Non, mais enfin, vous voyez. Ou par la fenêtre. C'est-à-dire qu'il apprendra plus tard, l'enfant, que le vieux qui passe par la fenêtre, c'est rarement quelqu'un de positif, vous voyez. Donc, il faut arriver bien à comprendre que la manipulation, elle commence dès lors qu'il y a un refus de vérité. Dès lors que je refuse la vérité dans la relation, je suis dans la manipulation. Attention, on va y venir. Ça ne veut pas dire qu'il faut de la transparence. Vous savez, il y a ce culte-là de la transparence dans la relation. Non, 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 non. L'autre n'a pas besoin de tout savoir sur votre vie intérieure. L'autre n'est que toléré dans votre vie intérieure. Non, mais il faut bien que vous compreniez ça. Dans la relation humaine, l'autre n'est que toléré dans la vie intérieure de l'autre. Il n'a pas son passe-droit, il n'a pas ses clés. C'est vous qui l'acceptez. Et donc, vous lui dites certaines choses et vous ne lui dites pas certaines choses. En revanche, dès lors que je dis quelque chose qui n'est pas vrai, ou que je dis quelque chose qui n'est pas alors que c'est, là, je suis dans la manipulation et dans le mensonge. Là, tout ce qu'on vient de voir, c'est le commun des mortels qui partagent ça. Et dans des moments dans notre vie, on peut être un petit peu égocentrique, un petit peu manipulateur, un petit peu et ainsi de suite. Il faut corriger ça. Et souvent, la vie va s'en charger pour corriger ce genre de choses. C'est différent lorsque l'on arrive face à ce que j'ai appelé un archétype, savoir ce qu'on a appelé un pervers narcissique. Alors, les pervers narcissiques, il n'y en a pas beaucoup. D'accord ? Donc, soyez très vigilants. Lorsque vous accusez quelqu'un d'être un pervers narcissique, c'est une accusation grave. Parce que c'est une accusation qui porte sur une pathologie. C'est une pathologie. Une pathologie psychique. Et on va le voir, c'est dramatique pour la personne. Elle ne s'en rend pas compte, mais c'est dramatique. C'est une pathologie grave, la perversion narcissique. Et c'est ce que les psychologues appellent une psychose blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes visibles au premier abord. Et donc, ça fait que ce sont des personnes très dangereuses. Parce qu'au début, ça ne se voit pas. Alors, il est pervers et narcissique. Ça va ? Jusque-là ? C'est pas trop compliqué ? Bon. On va commencer par narcissique. Les personnes qui sont narcissiques, c'est des personnes... Vous connaissez Narcisse ? Narcisse, vous savez, c'est celui qui tombe amoureux de son reflet. C'est des personnes qui sont accros à l'image d'elles-mêmes. Les réseaux sociaux ont tendance à booster les tendances narcissiques. Parce qu'on renvoie une image dont on est le maître. On est accros à l'image de soi. Et les personnes narcissiques mettent énormément d'énergie à être dans l'image d'eux-mêmes. Le plus important, c'est de paraître faire quelque chose ou paraître être quelque chose. La personne narcissique met un temps fou à... Exemple, vous savez, quelqu'un qui est invité dans un grand dîner... Non, très bien. Un personne qui n'est pas d'un certain milieu social et qui va tout faire pour paraître être de ce milieu social. Vous voyez, quelqu'un qui est invité à un gala de charité où il n'y a que des grandes fortunes et lui, c'est le pécor du coin. Et il va essayer de tout faire pour avoir l'air d'être une grande fortune lui aussi. Et vous avez des personnes comme ça où c'est des gros beaufs à la base. Et ils pourraient être très heureux en tant que gros beaufs. Mais ils ont décidé qu'ils n'étaient pas des gros beaufs. Et donc vous les voyez, ils sont très très smarts, très très cools comme ça. De temps en temps, ça se fissure, vous voyez. De temps en temps, ils font... Ouais, Denis ! Denis, s'il vous plaît. Voilà. Mais... Enfin, Denis, ça peut être n'importe quoi. J'ai dit Denis, mais voilà. Donc voilà, il faut bien comprendre que le narcissique, il est accro à l'image de lui-même. Alors, il est dans un cercle vicieux, le narcissique, parce que dès lors que des personnes le reconnaissent comme étant ce qu'il veut être ou ce qu'il veut paraître, il est conscient que ce n'est que de l'apparence. Il donne l'illusion de faire partie d'un certain milieu, le milieu le reconnaît comme faisant partie d'un certain milieu, mais lui sait qu'au fond de lui, il ne fait pas partie de ce milieu-là. Et donc, il va y avoir un cercle vicieux parce qu'il va essayer au maximum d'être de plus en plus dans ce milieu-là. Et souvent, on va le reconnaître, c'est des personnes qui en font trop. Ils en font trop pour paraître être de tel ou tel milieu, de tel ou tel bord, de tel ou tel machin. Des personnes qui vont être excessives dans le tel code de milieu. Et le problème, c'est qu'il a besoin de la reconnaissance de personnes valables. Exemple, voilà, vous êtes en philosophie, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes un narcissique parce qu'en fait, résultat, vous n'avez jamais travaillé la philo de votre vie, mais vous avez donné l'impression à tout le monde que vous étiez un grand penseur. Et sauf que pour avoir cette impression-là, il faut que vos pères en philosophie vous reconnaissent. Donc vous allez aller devant des pères, mais sauf que le problème, c'est que quand il est en face de quelqu'un de valable, le narcissique, il est en danger. Parce que quelqu'un de valable est capable de repérer que tout est factice chez lui. Donc à la fois, il a besoin de la reconnaissance de ses pères, et à la fois, il s'en préserve. Surtout pas être en face de quelqu'un qui a la même étiquette que moi. Alors, le narcissique, il veut atteindre le prestige. C'est une notion qui est très importante pour lui. Il veut être reconnu comme le meilleur dans l'endroit où il va. Je ne sais pas, le meilleur intellectuel chez les intellectuels, le meilleur mystique s'il est chez les mystiques, le meilleur politique s'il est chez les politiques, etc. Il veut être dans le centre de l'attention. Il a tendance à exagérer. Il est extrêmement susceptible, évidemment, puisque si vous attaquez la façade, vous vous mettez à attaquer le centre, puisque le centre, il n'y a rien. Et il est tellement centré sur lui-même que les personnes narcissiques ont du mal avec l'empathie. Elles ont du mal à se mettre à la place de l'autre et à avoir compassion des autres. C'est difficile pour eux. Quelqu'un de narcissique, c'est pénible. C'est pénible. Ce n'est pas dangereux. Quand c'est quelqu'un de pénible, c'est un peu lourdeau, on a l'impression que c'est des gens qui sont malheureux, et c'est le cas, en fait, ils sont malheureux, mais ce n'est pas dangereux. Le problème, c'est qu'il y a une idée de perversion dans le pervers narcissique. Le pervers, au sens pathologique du terme, il est sadique. Que veut dire le mot sadique ? C'est qu'il éprouve de la joie à faire souffrir. Il y a une grande joie à voir souffrir l'autre et, en plus, à faire souffrir l'autre. Et le pervers va avoir tendance à renverser les valeurs. Ce qui est bien devient mal, ce qui est mal devient bien, ce qui est vrai devient faux, ce qui est faux devient vrai. D'où le mot pervers, perversum, à l'envers, vous voyez. Le mot pervers, le pervers, il met tout à l'envers. On a tous un petit côté pervers. On se marre tous quand on voit quelqu'un se vautrer dans la rue. Pas tous. Il y a des gens qui vont spontanément les aider, mais il y a un côté drôle, quelqu'un qui se prend un lampadaire dans la tronche, voilà, il se fait mal, d'accord, peut-être, mais c'est marrant. Quelqu'un qui se tape la honte devant d'autres personnes. Vous savez, on a parlé des pranks, par exemple. Les pranks, c'est exactement ça. Ça stimule notre petit côté pervers de voir quelqu'un qui est complètement eu, à qui on fait des misères, etc. Parce qu'on sait que ça va être une blague et que ça va être restauré après. La perversion, il y a des degrés, évidemment. Pour le pervers narcissique, c'est structurel. Ça fait partie de son identité d'être pervers. Quand vous rencontrez un pervers narcissique, il y a plusieurs étapes, mais sachez une chose, c'est qu'il avance masqué. On ne le repère pas tout de suite, le pervers narcissique. D'ailleurs, il va mettre une énergie folle, parce qu'il est narcissique, mais il va mettre une énergie folle, à essayer de correspondre à la personne que vous attendiez. C'est un prédateur. Donc, là où le narcissique voulait le prestige, lui, il veut une proie. Et il va la repérer. Alors souvent, on va voir les victimes des pervers narcissiques, souvent des personnes qui ont une très belle énergie, qui sont un peu stellaires, qui renvoient énormément de lumière, qui sont très, très sympas, etc., et très généreuses. Un petit peu trop. Et comme ils sont un peu dans l'idéalisme, ils attendent quelqu'un d'idéal. Ils attendent quelqu'un qui serait super. Et quand vous allez le rencontrer, la première chose que vous allez vous dire, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Et c'est vrai. C'est trop beau pour être vrai. Mais on n'écoute pas cette petite alarme intérieure qui nous dit, là, c'est trop beau pour être vrai. Et, par exemple, je cherche un ami intellectuel prestigieux. Il va être cet ami intellectuel prestigieux. Je cherche un copain qui adore le foot. Il va être ce copain qui adore le foot. Je cherche un mystique qui comprenne ma vie intérieure, qui soit mon frère dans ma spiritualité. Il sera ce frère ou elle sera cette sœur dans ma spiritualité. D'accord ? Il a deux masques, le pervers narcissique. Un masque volontaire, c'est le masque de la séduction, qui va vous séduire. Et ce sont de très, très grands séducteurs. J'emploie le masculin, mais parce que c'est générique. Ça peut être autant une femme qu'un homme. Donc, c'est une pathologie qui se retrouve chez deux sexes. Et le deuxième masque, c'est celui de la normalité. Le problème face à un pervers narcissique, c'est que c'est quelqu'un qui est gravement atteint au niveau psychique. Et c'est vraiment un... C'est un malade. Mais qu'il est trop proche de la normalité pour que ça se voit. Vraiment, on ne va pas le voir. Et, en plus, dans notre société qui a tendance à valoriser les requins, l'excellence, le fait de dominer les autres pour arriver à ses fins, le fait... La réussite, ça passe avant tout et basta pour la relation. C'est le moi-jeu parce que l'autre est un danger. C'est des personnes qui vont gravir très facilement les échelons. Et qui vont ressembler à des gens qui réussissent leur vie. Alors, on ne compte pas les cadavres à côté, cadavres relationnels, les personnes qui sont vidées, on va voir. Mais, ils ont réussi. Le problème, c'est que la victime d'un pervers narcissique va essayer de comprendre à partir de ses normes à elle, à partir de son cadre logique, un comportement qui est pathologique. et ça, c'est très compliqué, vous voyez, parce que la personne victime, constamment, elle se dit mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible que des dirigeants politiques veulent notre mal. Le bon peuple, il ne peut pas penser ça. Ce n'est pas possible que des dirigeants politiques prennent des décisions exprès pour faire souffrir le peuple. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas pensable. Eh bien, impliquez ça à la relation. Ça n'est pas possible qu'ils fassent ça et qu'ils soient heureux de me faire ça. C'est moi qui ai un problème, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que la personne victime de perversion narcissique va perdre une énergie folle à essayer de recadrer le relationnel dans des bornes normales de relation. Que le pervers narcissique va faire en sorte de tout faire péter. On va le voir un peu plus tard. Alors, attention, la perversion narcissique qu'est-ce que ça n'est pas ? Ça, c'est important de le dire. En gros, quand vous regardez, quand vous enquêtez un petit peu sur la perversion narcissique, vous vous rendez compte que c'est une pathologie qui a été nommée dans les années 1980. Fin des années 1980. C'est assez récent et c'est à la mode. Une personne normale, ça lui arrive forcément de vouloir triompher de quelqu'un d'autre. Ça peut lui arriver dans sa vie. Une attaque à dominème, par exemple, en plein milieu d'un débat, vous dites quelque chose de très personnel, vous blessez la personne pendant un débat. Ça peut arriver, ça ne veut pas dire que vous êtes un pervers narcissique. Ça ne veut pas dire que la personne en face est un pervers narcissique. Vous voyez, quand quelqu'un vous double dans la queue et qu'il se vautre devant tout le monde, vous éprouvez une petite joie. Vous voyez, il y a un petit côté sympa. Vous voyez, justice immanente, ça ne fait pas de vous un pervers narcissique. Vous voyez, ce n'est pas du sadisme congénital. Il arrive à tout le monde de mentir, parfois pour des bonnes causes, etc. Ce n'est pas parce que vous êtes un menteur que vous êtes un pervers narcissique. Les gens normaux, vous voyez, ils font ce genre de choses une fois de temps en temps et ils ont une lucidité pour se rendre compte que, ah, non, là, j'ai menti. Là, ce n'est pas cool. Ou alors, là, je me suis foutu de sa tronche. Il s'est fait mal en plus, c'est nul. Ou alors, non, là, j'ai abusé, je l'ai vraiment écrasé pour arriver à mes fins. La personne normale, elle est capable de faire un recul sur ce qu'elle fait. Elle s'en veut ou elle ne s'en veut pas, on s'en fout, mais elle est capable de faire un recul. Le pervers narcissique fait ça tout le temps et il ne se sent jamais coupable. Entendez-le bien, il ne se sent jamais coupable de ce qu'il fait. Pour lui, c'est de la normalité de faire ça, de se comporter de cette manière-là. Et il va avoir un malin plaisir à retourner la victime de telle sorte que ce soit la victime qui se croit perverse. C'est-à-dire que la victime va croire que c'est elle qui est malade mentale, qui est sadique. Il va la faire culpabiliser en permanence. Tu vois ce que tu me fais. Vous voyez, par exemple, vous êtes en train de discuter avec une personne, la personne est pervers narcissique, vous êtes en train de lui exposer des faits et vous dites mais c'est horrible la manière dont tu me parles. Attends, c'est ce que je te dis qui est problématique. Là, je suis en train de te dire quelque chose. C'est objectif, tu peux le vérifier. Et la personne va dire non, 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 c'est horrible la manière avec laquelle tu ne te rends pas compte. La violence que c'est. Et la personne va se remettre en question et va dire non, mais qu'est-ce que j'ai pu dire ? C'est la manière avec laquelle j'ai dit. Non, mais tu le sais très bien. Arrête, c'est bon. Et donc la personne va se mettre à utiliser son psychisme contre elle-même. À essayer de se dire il y a vraiment un problème, il y a vraiment un problème là-dedans. La différence avec les personnes normales aussi, c'est que le pervers narcissique n'a pas une grande vie émotionnelle. On a l'impression que cette vie émotionnelle est très intense. En réalité, elle est d'une froideur totale. Ça s'approche de la sociopathie à ce niveau-là. Ça s'en approche. C'est-à-dire que la vie émotionnelle d'un pervers narcissique, c'est une froideur sadique. Il est capable, par contre, de faire genre qu'il éprouve telle ou telle émotion. Grande tristesse, grande joie, grande compassion. Mais en réalité, ça n'est pas le cas. Et j'ai des témoignages, mais à la pelle, de personnes qui ont côtoyé des pervers narcissiques qui disent toujours qu'il y a des moments où ce masque se fracture, où par exemple, en plein milieu d'une dispute, où elle se met à crier, à être en colère, etc., l'autre fond en larmes devant elle et là, il y a un demi-sourire qui émerge chez le pervers narcissique. En plein milieu de la dispute, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une jouissance à faire souffrir. Alors attention, bon, je ne vais pas vous parler de toutes les pathologies pour lesquelles ce n'est pas le cas. Comment le pervers narcissique rend sa personne victime ? C'est un parasite. Il faut bien comprendre ça. Le pervers narcissique, il est vide à l'intérieur de par son côté narcissique. Et donc, c'est un parasite. Il ne peut pas vivre sans victime. Il a besoin d'une victime à parasiter. Alors, j'aime bien le mot parasite parce que ça dit bien ce que ça veut dire. Vous avez plusieurs parasites qui existent dans la nature. Vous avez la tique. Vous savez, la tique, c'est un insecte qui se pose sur vous, qui vous pompe le sang et qui s'en va dès que vous êtes en train de clamser. Elle vous lâche. Ah, vous êtes en train de mourir, elle vous lâche. Vous avez le coucou. Le coucou, vous voyez, c'est un oiseau. Vous entendez le coucou. Il est très, très sympa. Et en fait, cet animal, il pond un œuf dans le nid des autres oiseaux. Et en fait, l'œuf du coucou souvent éclot plus vite que les autres œufs. Et le bébé coucou, il pousse les œufs en dehors du nid et il les fait tomber. Et résultat, il est le seul à être nourri par le parent qui est persuadé que c'est son enfant. Vous voyez ? Vous avez par exemple le lierre. Le lierre, dans la nature, alors tout le monde dit c'est très joli le lierre, il faut le laisser, ça préserve la flore, etc. Pas du tout. Le lierre, c'est une espèce de liane qui en fait entoure les arbres et entoure les murs et qui absorbe toute l'humidité. Et qui petit à petit va devenir trop lourd pour l'arbre et ça va casser l'arbre. Petit à petit. Et donc l'arbre va péter, va mourir en fait, tout simplement. Il va lutter pendant pas mal de temps, c'est pour ça que c'est très joli. Mais en fait, il va mourir au bout d'un moment. Et le lierre continue à ramper après par terre. Alors résultat, comme c'est un parasite, le permanent narcissique il vise des personnes riches. C'est un prédateur, il faut qu'il chope le gros cochon, bien gras. Vous voyez ? Donc il va regarder les personnes qui sont riches intellectuellement, qui sont riches émotionnellement, qui sont riches financièrement. D'accord ? Donc a priori, ceux qui veulent faire de la philo, des lettres, etc. vous risquez de ne pas être trop exposés. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Non, 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 surtout ne croyez pas ce que je viens de dire, ce n'est pas vrai. Parce que la richesse, justement, c'est des richesses de dynamisme intérieur. Vous pourrez regarder sur Internet, il y a l'accès à des émissions qui sont terrifiantes, terrifiantes, où il y a des pervers narcissiques qui se sont infiltrés dans des familles et qui ont récupéré tout, toutes les possessions, qui ont récupéré l'héritage, vous voyez, qui se sont mariés avec un homme qui avait énormément de propriétés et qui venait de perdre sa femme, qui avait besoin de quelqu'un. Et en fait, cette personne-là est arrivée. Oh là là, c'était extraordinaire, c'était l'amour fou, elle était extraordinaire, etc. Et puis finalement, elle l'a accompagnée bon gré, mal gré. Sur son lit de mort, elle lui fait signer un testament qui lui lègue toute sa fortune. Voyez ? Et donc, les enfants sont déshérités par la même. Sans aucune sommation. Il y a des personnes qui vont tenir en otage, c'est horrible cette histoire, tenir en otage une famille entière en établissant un culte autour de sa personne dans une propriété. Vous avez plusieurs générations de familles qui se mettaient à adorer cette personne-là. Vous vous dites, mais comment c'est possible ? Justement, on y vient. Il visite des personnes, le pervers narcissique, qui sont à la fois généreuses et en même temps qui ont une faille. Qui ont une faille intérieure. Alors, pardon, ils vivent premièrement des personnes généreuses, c'est-à-dire qu'elles sont riches et en plus, elles aiment donner. C'est formidable. Elles aiment donner de leur temps. Elles aiment donner de leur argent, c'est formidable aussi. Mais elles aiment donner de leur énergie. Elles aiment aider les pauvres. Elles aiment aider... C'est super. Et en plus, elles ont une faille. La faille, ça peut être la peur de l'abandon. Ça peut être une carence affective. Ça peut être le besoin d'être aimé. Les personnes qui sont convaincues qu'elles ne sont pas dignes d'amour. Qui sont prêts à faire des efforts démesurés pour qu'on les aime. Vous voyez ? Qui vont accepter qu'on abuse d'elles. Qu'on exige trop d'elles. Vous voyez ? Qui ne vont même plus se défendre. Et vous avez des personnes dans des relations, on le repère très rapidement, dans des relations de couple où on a l'impression que vraiment, c'est le sacrifice de soi pour l'autre. Je sacrifie mes valeurs, je sacrifie mon énergie, je sacrifie tout ce que j'ai de moi pour l'autre. Ça, c'est des victimes parfaites. Il y a des personnes qui sont généreuses, qui sont prêtes à sacrifier pour Jésus. Pour la Vierge Marie, il faudrait que tu prennes tous les soirs de ton temps pour faire le service que je te demande. Attention ! Attention, il ne faut pas que ça soit de l'abus. Il ne faut pas que vous soyez toujours capable de dire non. Non, je ne peux pas, je suis désolé. Non, ce n'est pas possible. Il faut que vous restiez plus tard à votre travail. Non, je suis désolé, pour la boîte, ce serait bien que vous restiez un petit peu plus tard. On ne compte pas ses heures, vous savez, chez nous. Vous vous méfiez. Quand on vous dit ça dans un boulot, on ne compte pas ses heures. Ah bah si, si, si. On compte ses heures. Le travail, ce n'est pas tout. Et souvent, c'est le patron qui a réussi en écrasant bien tous les autres. Et, pardon, oui. Donc, le pervers narcissique, j'arrive pour les questions après, d'accord ? Retenez-la. Le pervers narcissique va fondre tel un rapace à un moment de vulnérabilité. C'est au moment où la personne riche, où la personne est, comme on appelle, est dynamique, etc., en fait, est dans un creux et qu'elle a besoin d'aide, que là, le pervers narcissique va fondre. Il y a trois phases. La séduction, dans un premier temps, il prend son temps, le pervers narcissique, je vous assure, il prend son temps. La séduction, c'est-à-dire qu'il va être quelqu'un d'essentiel, etc. Ensuite, il va vous ferrer comme un poisson et vous isoler. Alors, c'est très simple. Comment on procède pour isoler quelqu'un ? Dans un premier temps, vous jetez un soupçon sur les relations que la personne a. Tu sais, ton frère, c'est marrant. J'ai vraiment eu l'impression qu'il empiétait beaucoup sur ta vie privée. Tu sais, tel ami, dans le fond, je pense qu'il n'est pas très sympa. J'ai entendu, il n'a pas de... Sans vergogne pour mentir. Je l'ai entendu dire du mal de toi. Je ne veux pas... Vraiment, ça me fait du mal de te dire ça parce que je sais que vous êtes vraiment très très proche. Mais je pense vraiment qu'il a dit ça. et la personne se retrouve ébranlée dans ses certitudes relationnelles. Et la seule personne dont elle va être sûre, c'est évidemment le corbeau de malheur, c'est le pervers narcissique, c'est celui qui la renseigne sur le drame de tout ça. Et aussi, il va provoquer des déstabilisations régulières, des chocs, en fait, au niveau des valeurs, au niveau des... Vous voyez, par exemple, vous êtes un chrétien convaincu, il va s'amuser, alors que lui aussi est chrétien convaincu, un jour, à vous dire non, de toute manière, tout ça, c'est des conneries. Pour telle, 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 telle raison. C'est l'horreur, en fait. Et le lendemain, revenir à la messe est vraiment à côté de vous et c'est super, ou revenir à la mosquée et être avec vous et là, c'est super, il est avec vous. Il va provoquer des chocs. Il va aussi provoquer des petits chocs en vous disant qu'il a dit quelque chose en transformant ce que vous avez dit de telle sorte que ce ne soit plus ce que vous avez dit. Et donc, la personne, régulièrement, ne sait même plus ce qu'elle a réellement dit, ce qu'elle pense réellement, quelles sont ses certitudes. Comme elle s'est coupée de tous ses amis, eh bien, malheureusement, elle ne peut pas leur en parler. Et la seule personne qui peut l'aider à la rassurer, c'est le pervers. Va arriver la troisième étape, c'est la relation d'emprise. La personne va avoir une relation d'emprise, c'est-à-dire qu'elle va détruire tout votre cadre de valeur et elle va le remplacer petit à petit par elle. Et le problème, c'est que l'être humain est fait de telle sorte que le sens intellectuel prévaut sur le confort relationnel. Tant que la personne n'a pas compris qu'il y avait un problème dans la relation, elle préfère le confort de la relation. Et donc, il va y avoir un phénomène d'addiction au pervers. La victime est complètement addicte au pervers. Elle va rechercher de l'amour d'une personne qui ne peut pas lui en donner et donc, vous avez des personnes, quand elles sortent de ces relations, elles sont détruites. Mais quand je vous dis détruites, c'est détruites. Elles n'ont plus de dynamisme intérieur, elles n'ont plus de relations, elles n'ont plus de finances, elles n'ont plus rien à cause d'une personne qui a été une drogue pour elles. et vous avez une tendance de ces personnes victimes à revenir au pervers, à le rappeler parce que ça ne va pas, à le rappeler parce qu'ils sont persuadés que dans le fond, il faudrait que ce pervers me demande pardon parce qu'il m'a fait du mal. et ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Alors, dans les cinq minutes qui me restent, comment s'en sortir ? Parce que maintenant qu'on diagnostique, voilà, comment s'en sortir ? Fuir, quel qu'en soit le prix. Dès que vous avez repéré une relation toxique, vous essayez de mesurer si vous pouvez l'ajuster. Si vous ne pouvez pas, vous vous barrez. Et quand je dis quel qu'en soit le prix, c'est que vous allez payer un prix. Le pervers narcissique va détruire votre réputation. Vous allez y laisser des plumes affectives aussi. Le pire, vous voyez, c'est terrible quand ça se passe dans une famille. Vous voyez, je me suis remis avec quelqu'un ou alors j'ai eu un enfant avec lui ou avec elle. Et je dois fuir. Je dois quitter mes enfants. Je dois quitter mon mari. Je dois quitter ma famille. Je ne dois plus revoir cette personne. Mais oui, mais c'est nécessaire. Votre vie est en jeu à ce moment-là. Et donc, il faut se barrer. Et se barrer en utilisant toutes les ressources qu'on a. Vous voyez, c'est le... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Je ne vous le souhaite pas. quand un animal est pris dans un piège, notamment les pièges à loups, etc. Il donne toute son énergie jusqu'à en déchirer sa pauvre petite patte, vous voyez, pour s'en sortir. Et là, c'est pareil. parce que la suite de ce qui va se passer, si la personne reste avec le pervers narcissique, c'est la mort. D'accord ? La relation peut conduire à la mort. C'est-à-dire la mort par une dépression et donc un suicide. Et le pervers narcissique n'en aura pas grand-chose à faire si vous mourrez. Mais ça peut être la mort relationnelle. C'est-à-dire, je suis isolé. Il n'y a plus personne dans ma vie. Ça peut être la mort spirituelle ou intellectuelle. Je n'ai plus de force, je n'ai plus de capacité de connaissance, etc. Fuir. Donc ça, c'est la première étape. On se dégage de ça. Et même si c'est en famille, vous voyez, je suis prêt à renoncer à ma famille pour ma vie. Je suis prêt à renoncer à mon cadre social pour ma vie. Il faut que je me casse. Et ensuite, dans un deuxième temps, se reconstruire. Se reconstruire, il y a trois étapes. Alors ça, ce n'est pas de moi. Il y a des psychologues qui ont travaillé sur ça. Dans un premier temps, retrouver le goût de soi. Retrouver, refaire la vérité sur soi. C'est très difficile là-dessus. Retrouver ce que j'aime réellement. Parce que le pervers a tout transformé. Qu'est-ce que j'aime réellement ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Avec qui j'aime être ? Qu'est-ce que j'aime étudier ? Qu'est-ce que j'aime apprendre ? Avec quelle relation j'étais bien ? Retrouver ce goût-là. Faire la vérité sur soi. Deuxièmement, traverser des deuils successifs. Il va falloir faire des deuils. Les deuils de la relation. Déjà du pervers narcissique. Déjà, c'est la première chose à faire. Il faut faire une deuil de cette relation. Deuxièmement, le deuil de ne pas être compris. d'accord ? Vous n'allez pas être compris par votre entourage, évidemment. Vous n'allez pas être compris par vos amis. Vous n'allez pas être compris par le pervers narcissique, encore moins. Alors là, ne cherchez même pas à essayer d'être compris par lui ou par elle. Pas de compréhension. Et pas de vengeance. Il y a une volonté, évidemment, de se venger parce qu'il y a un mal qui a été fait qui est abominable. Pas de vengeance. Le pervers narcissique vous tient encore par la vengeance, par le désir de vengeance. Il faut arriver à se détacher, faire des deuils. Alors ça prend énormément de temps. Et faire le deuil aussi de quelque chose. Alors ça, j'avais bien aimé quand j'avais entendu cette psy qui le disait. Faire le deuil du monde des bisounours. Ça n'existe pas le monde des bisounours. Il y a des prédateurs relationnels. Ça existe, ça. Tout le monde n'aime pas gentil. Il faut faire un deuil de ça. Alors vous, vous êtes déjà bien. Vous m'avez comme prof donc vous savez que le monde des bisounours n'existe pas. Mais il n'empêche qu'il faut le faire au niveau de la relation. Même dans mon milieu social parce que ça peut très bien être dans ma famille. Ça peut très bien être dans ma paroisse. Ça peut très bien être dans ma religion. Ça peut très bien dans mes amitiés. Ça peut... Voilà. Les pervers narcissiques peuvent être un peu partout. Et dernière étape pour bien s'en sortir retrouver son corps. Ce qui se passe pour les victimes de pervers narcissiques c'est qu'elles sont décérébrées complètement. Déconnectées de leurs ressentis. Déconnectées de leurs émotions. Votre corps vous envoie des alertes. Des alertes en permanence. Les personnes qui somatisent c'est une chance pour vous. Je sais que c'est pas marrant mais c'est une chance pour vous. Vous avez une énorme migraine parce que vous en avez plein la tête et bien c'est super. Vous avez mal au dos parce que vous en avez plein le dos. C'est génial. Vous avez un ulcère à l'estomac parce que vous avez une colère refoulée. Génial. C'est une chance parce que ça veut dire que votre corps vous exprime les choses. Dans les relations vous allez le voir la première impression elle vous dit quelque chose. Si vous rencontrez quelqu'un et vous dites non non ça c'est mort. Personne toxique je n'en veux pas. Ne faites pas l'effort d'aller vers la personne. Un par charité. Non non non. Charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord ? Donc c'est d'abord vous vous dites non non ça je ne le sens pas je n'ai pas envie. Vous n'avez même pas besoin de vous justifier je ne le sens pas je n'ai pas envie. Voilà. Le but de cette conférence c'est juste de vous alerter d'ouvrir un petit peu vos yeux sur ce qui peut se passer d'être un petit peu oui un petit peu méfiant c'est normal un petit peu prudent et j'ai quelques minutes pour des questions pour ceux qui le veulent non ils ne le voudront même pas vous voyez alors si vous croyez en Dieu etc la grâce peut agir évidemment ça c'est super mais en fait pour un père c'est compliqué même de se rendre compte que son comportement est mauvais contrairement à tous ceux que j'ai dit avant le manipulateur tout ça mais lui il ne guérira pas on ne peut pas s'en sortir et ôtez-vous de la tête ça vous ne pourrez pas le guérir personne ne pourra le guérir il faut se barrer alors j'ai déjà fait cette conférence et je savais qu'il y avait quelqu'un qui était bien atteint au niveau de la relation et il est venu me voir à la fin c'était terrifiant il m'a dit merci parce que c'est vraiment enthousiasmant de se reconnaître et il était très heureux de ça très heureux de ah ouais c'est comme ça que je suis je suis un prédateur vous voyez c'est vraiment une pathologie dites-vous que vous êtes en face d'un sociopathe un psychopathe le silence des agneaux vous le regardez Hannibal lecteur il est très content il est très content de sa pathologie c'est pas problématique vous voyez c'est nous on ne comprend pas par contre non mais il ne sera pas pervers avec tout le monde en fait le plus important pour le pervers c'est sa victime le reste le reste voilà le reste n'est que du factice et il peut les lâcher d'un coup il n'est pas attaché effectivement à ses relations par contre c'est quelqu'un et c'est terrible pour les victimes parce que c'est quelqu'un qui donne énormément le change c'est quelqu'un d'adorable mais c'est génial vous voyez il y a des enfants par exemple j'avais discuté comme ça des enfants où des gens venaient les voir pour leur dire mais ta maman mais c'est une femme extraordinaire et eux savaient que c'était une cinglée au niveau de la relation mais devant tout le monde c'était super bah ouais ouais c'est compliqué mais oui ça c'est vu je dirais que la perversion sera à la mesure de ses moyens mais oui ça peut non ça c'est compliqué on sait pas encore on sait pas encore ce qu'on sait c'est que ça ne se transmet pas de parents aux enfants en revanche vous avez un parent pervers narcissique vous allez développer vraisemblablement des systèmes de défense que je vous ai décrit au début c'est à dire soit égocentrique soit fuyant soit manipulateur soit ce genre de choses vous voyez mais non c'est pas héréditaire ça se transmet pas comme ça on sait pas à quoi c'est dû un des symboles profonds du pervers narcissique dans la symbolique occidentale c'est lucifer le démon au sens chrétien du terme est un parfait pervers narcissique il ne veut pas votre bien il s'en fout complètement ce qu'il veut c'est jouir du fait qui va vous dominer il est très content de ça et point barre et il est pervers dans le sens où il renverse tout le bien devient mal le mal devient bien ou alors c'est la même chose et voilà et ben c'est en question moi je pencherais un petit peu pour ça c'est pas répétition d'actes qu'on devient pervers narcissique mais en vrai c'est vraiment mon humble avis et tout le monde n'est pas d'accord avec ça donc je préfère pas vous le dire enfin je préfère pas vous dire que c'est ça qu'il faut suivre parce que clairement je n'ai aucune certitude là dessus ah mais non mais l'amour mais non mais non non il attend que vous l'aimiez évidemment il ne pense qu'il n'est qu'aimable il est dans la jouissance de lui-même donc il ne pense qu'il n'est qu'aimable Lucifer pense qu'il n'est qu'aimable quelqu'un qui rencontre le démon pour le démon il doit forcément m'aimer c'est sûr mais en réalité le pervers c'est pareil il doit forcément m'aimer par contre vous aimez non il n'y a aucune obligation en plus vous êtes faible vous êtes sa victime le loup n'aime pas l'agneau au sens d'un amour réciproque allez on s'arrête là bonne journée à tous abonne-toi abonne-toi et tu peux commenter abonne-toi abonne-toi et tu peux partager abonne-toi abonne-toi petit fripounet abonne-toi abonne-toi et fais-moi penser